DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Vodacom Ligue 1, la gifle du FC Saint-Loup, loupopo à l'ASV Club avec un patou au Kabangoutré. Zé Tinceland, le football club Saint-Loupopo de Louboumbachi a dominé hier mercredi 19 janvier au stade Kiba Samaliba de Louboumbachi. L'association sportive Veclub de Kinshasa sur le score de 3 buts à 1. Très entreprenant, le FC Saint-Loupopo démarre au la rencontre et obtient son but à la première minute du match. Patou Kabangout coupe la trajectoire d'un ballon bien travaillé par Katerrega pour l'ouverture du score. En super forme, Patou Kabangout permet au cheminot d'obtenir un deuxième but matinal, soit à la troisième minute sur Koufran exécuté de la gauche vers la droite et qui va heurter un des défenseurs des Moscovites qui va malheureusement battre son propre portier et marquer contre son camp. En deuxième mi-temps, les Moscovites et Chemino vont accélérer avec les attaques, mais c'est du côté de Chemino que la pression sera maintenue. Encore lui, Patou Kabangout transfige du tout puissant Masembe Angleber, également ancien du dernier club Motema Pembe, qui d'une talonnade va lancer Merdi Masamba qui va effacer la défense des Moscovites avant de battre Landou, le portier des Equinois. Kikwama Mujinga va réduire le score à la 85 minutes à la suite de la passivité de la défense de Lupopo, mais ce sera insuffisant pour obtenir ne serait-ce qu'un seul point. En l'espace de 14 matchs, le football club Saint-Éloi-Loupopo compte désormais 33 points, alors que les hommes de Raoul Chungou restent à 37 points pour 16 matchs disputés. Au classement provisoire, le tout puissant Masembe Angleber tient la manette avec 42 points à son actif. Alors revenons un peu sur le film de ce match. Avant la rencontre, la SV Club Auréolée, en tout cas de son égalisation à la dernière minute avec le club qui avait mangé d'une zombo le soir contre le tout puissant Amazembe dans un classico à vous couper les souffles grâce à la patte de son Togolais Marouf Chakey qui avait inscrit sur Koufran le but de l'égalisation à quelques 4 minutes de la fin du match. Les Moscovites espéraient en tout cas aborder ce match contre l'FC Saint-Éloi-Loupopo avec le même état d'esprit et donc cherchaient à prendre les 3 points avant cette rencontre. C'est ce que d'ailleurs déclarait le coach de Veclumien Raoul Shungou qui était plutôt confiant face à lui. Il y avait le coach adjoint Bertin Macou de l'FC Saint-Éloi-Loupopo plutôt au modestin qui s'était exprimé. Finalement, ce sont les cheminots qui vont prendre les décisions. Je vous propose de revenir sur le film d'avant ce match. Nous allons d'abord suivre cette conférence d'avant-match. Ensuite, nous allons vous proposer un extrait de ce match qui a opposé la SV Club au FC Saint-Éloi-Loupopo. Nous nous retrouvons tout de suite après. C'est pas moi, mais nous nous voyons Veclumien Raoul Shungou. D'abord, ça reste toujours le Poupo. Nouveau, ancien, mais ça reste toujours le Poupo. Et nous, là, comme un lion blessé, je crois qu'on va se jeter. Sacha que c'est le dernier match, on va mettre tous nos efforts sur ce match. Et cette saison, nous proposons avec les ambitions que nous avons, avec la nouvelle vision du président, son excellence Jacques Kaboula. Je crois que tout est mis en place pour que nous puissions faire les meilleurs résultats possibles. On n'a pas de solution, on n'a pas de trois solutions. On y va avec détermination d'arracher les trois points, comme tu l'as dit. On ne cherche pas à faire de la magie ou s'appuyer sur quoi que ce soit. Nous, c'est cette volonté de vouloir aller de l'avant, c'est ce qui va nous pousser, c'est ce qu'on va faire demain. Donc, il n'y a pas autre chose à côté, à part la volonté, la détermination. Par rapport à nos ambitions, par rapport à l'objectif que nous avons, on l'aborde avec beaucoup plus de sérénité, de sens de responsabilité. Parce qu'on veut faire mieux, on veut toujours rester, se maintenir au niveau du podium et concrétiser, voir les ambitions du club et se concrétiser cette saison. C'est ça notre souci, c'est ça notre envie. Oui, Maroufou, c'est un joueur qui essaie un peu de se démarquer. Il s'est fait un peu exceptionnel par rapport à sa grande qualité de tireur de coups francs. Surtout la justesse et la précision que j'apprécie aussi. C'est un garçon qui fait du très bon travail. Ça, il faudrait qu'on se le dise. Ce sont des petits détails. Ça leur a même permis d'égaliser face à Mazembe. Vous voyez, donc, c'est déjà une valeur. A nous aussi de notre côté de voir comment gérer son individualité. Et je crois que tout est planifié. Il y a un projet de jeu pour parler à cette difficulté que Marouf pourra nous mettre. Quand Marouf approche la surface, si vous faites une bêtise, il vous manque. Ça fait partir. Comment on peut être gêné quand on a un joueur pareil ? Peut-être que je vais un peu faire mal. Il y a encore un deuxième Marouf qui est déjà sur place. Donc, on aura deux Marouf sur le terrain. Chaque équipe, chaque entraîneur prépare son équipe pour gagner. On ne se prépare pas pour venir perdre ou faire un match nul. Dire qu'on est capable, je dirais oui. Parce que voilà pourquoi on s'est... Voilà, vous venez de suivre en conférence de presse. Raoul Chungou qui affichait en tout cas sa sérénité. Et qui était sûr que son Togolais allait peut-être encore sauver l'ESV Club au KAU. L'équipe connaissait une panne. Malheureusement pour le Togolais, Marouf Tchakey, ce sera en tout cas un après-midi. Cochemadersque. Le Togolais, en tout cas, s'est révélé. Qui s'est révélé, c'est vrai, depuis le début de cette saison. Et qui s'est en tout cas placé comme une pièce maîtresse de l'ESV Club. Celui dont on parle le plus ces derniers temps. Aussi bien pour son talent que pour ses réalisations. Le joueur aussi bien championnat, dont 5 sur Koufran, est sans doute la plus grosse attraction de cette manche allée de la Ligue Nationale de Football. Il fait paisiblement de l'ombre à Glody Lillepo au Maccabi. L'autre fer de lance de l'ESV Club et meilleur buteur de la Lina Foot Edition en cours. Brillant contre Don Bosco la semaine dernière et impressionnant face au tout-puissant Mazembe le dimanche dernier. Marouf Chaké semblait en confiance pour continuer à endosser le costume de sauveur de V Club. Qui lui va de mieux en mieux tant son pied droit demeure magique pour envoyer au fond défilé en tout cas 50% de ses Koufran en direct. Très attendu hier mercredi face au Cheminot. Le Togolais n'a finalement été que l'ombre de lui-même laissé sur le banc par Raoul Chungou. Certainement pour le reposer et à l'idée de pimenter un peu plus la seconde mi-temps. Marouf n'était visiblement pas à son grand jour. C'est en début de la seconde période qu'il fait son entraîne. En ce moment-là, l'ESV Club était déjà mené sur le score de 3 buts à 0. La mission de changer le cours du match est trop grande pour les épaules du Togolais. A l'image de son équipe, il s'est lui aussi montré improductif. V Club obtient un coup franc excentré à l'aile gauche, côté propice pour les doigtiers. Marouf se pointe et tire dans le mur. Quelques instants plus tard, corner entrant pour V Club. Encore une fois, le Togolais se pointe et le tire en retrait pour son coéquipier Ndongo Foe. Mais ça ne rapporte au finish rien du tout. Sans idée, Marouf Chakey vit un après-midi difficile comme jamais depuis sa signature à l'ESV Club. Un seul dribble réussi, très peu de ballons touchés, aucune passe claire ni duel gagné. Pour couronner le tout, le Togolais se blesse moins de 20 minutes après son entrée. Il devra sortir du terrain hué par les supporters des Echemino. Il trouvera tout de même du soutien au bord du terrain. Bertin Makou, plein de fair play. Le coach adjoint du FC Sainte-Loire, Alupopo, reçoit le milieu de terrain de Vita Club dans les bras. L'encourage et le conduit tranquillement jusqu'au banc de toucheur de V Club. Après-midi, à oublier pour le très valeureux Marouf Chakey. Salut en tout cas à Bertin Makou qui, lors de cette conférence d'avant-match, vous l'avez suivi. Il avait fait allusion à ce joueur togolais. Comment ne pas faire allusion à un joueur qui inscrit pratiquement 80% de ses coups francs ? Et donc, un joueur qui peut changer le cours d'une rencontre. Et Bertin Makou expliquait justement au cours de cette conférence d'avant-match que le FC Sainte-Loire, Alupopo, avait aussi mis une stratégie en place. Contre justement ce joueur Marouf Chakey, ça a peut-être marché. Mais Raoul Soungou l'avait reposé parce que jouer deux Classicos d'affilée, ce n'est pas facile. Parce que ce sont des matchs pleins d'intensité. D'ailleurs, un derby ou un Classico ne se joue pas, mais ça se gagne. Je propose maintenant de suivre en résumé cette rencontre qui a opposé le FC Sainte-Loire, Alupopo, Alès, avec le club victoire. Je le rappelle, de Alupopo, 3 buts à 1 avec un patou. Kabangou au top de sa forme et pourtant, certains l'appellent vétéran. Dans le cadre de la 14e journée de la Vodacombe Ligue 1, le FC Sainte-Loire, Alupopo, recevait l'SV Club lors du premier Classique de la saison au Complexe Omnisport Frédéric Kibasa Maliba. Ce match a tenu toutes ses promesses avec plusieurs étoiles au coup d'envoi. Un classique alléchant donc avec un patou Kabangou assoiffé qui ne laisse absolument pas de temps aux Dauphins Noirs de bien entrer dans ce match. Après 21 secondes seulement, le surnommé Esaü coupe superbement la trajectoire d'un centre bien travaillé de Kateriga et catapulte la balle au fond des filets. En l'espace de 3 minutes, les cheminots bouffent et digèrent les clubs. Nouvelle minute, mais même bourreau, Patou Kabangou se charge d'exécuter le premier coup front du match. Son centre est repris malencontreusement par Varel Lausanne, qui bat son propre gardien pour le 2-0. Le stade Frédéric Kibasa Maliba est en effervescence. Le club voit se dessiner sa première défaite de la saison et décide de sortir de sa moitié de terrain. Les offensives sont ainsi multipliées, mais Yves Moukawa, impérial sur sa ligne, permet à son équipe de tenir le score jusqu'à la pause. Peu après, Merdi Massamba enterre définitivement les espoirs des Moscovites. D'une talonnade géniale, Patou Kabangou trouve le maitronome de Lupopou, qui élimine astucieusement deux défenseurs de V-Club, avant de battre Landou d'une balle piquée. Un vrai coup de massue, certes, mais la bande d'Amarouf n'abdique pas et puise dans ses ressources. Pour sauver l'honneur, V-Club finit par obtenir la réduction du score à la 85e minute grâce à Glody Kikwama. Plus de cinq ans après, les cheminots tiennent leur victoire face avec le grand championnat. pour sauver l'honneur, V-Club finit par obtenir la réduction du score à la 95e minute grâce à Glody Kikwama. Et puis après, les glucides, ils m'ont toujours saisi de la réduction du score à la 90e minute grâce à Glody Kikwama. Pour sauver l'honneur, V-Club finit par obtenir la réduction des égirants de l'Honneur, pour sauver l'honneur, pour sauver l'honneur. Pour sauver l'honneur, pour sauver l'honneur, pour sauver l'honneur. Voilà, vous venez de suivre ce résumé de ce match, ce classico qui a opposé l'ASV Club au FC Saint-Éloi à Lupopo. Et de son côté, l'entraîneur français de l'aide du FC Saint-Éloi à Lupopo s'est montré satisfait. C'est une victoire référence, lui, qui est dans la course au titre. Christian Braconing ne s'est pas loupé, il estime en tout cas que ce match vient remettre les objectifs du FC Saint-Éloi à Lupopo. Sur le rail, le Saint-Éloi à Lupopo s'est imposé 3 buts à 1 face à l'ASV Club le mercredi à Kibasa Maliba. A l'issue du match, Christian Braconing s'est montré très ambitieux. Pour la première fois depuis son arrivée au FC Saint-Éloi à Lupopo, le technicien français a affirmé que son club était un prétendant sérieux au titre cette saison. C'est une victoire référence, car quand vous battez vite à 3-1 en menant par 3-0 automatiquement, il y a la notion de référence à Admi Braconing en conférence de presse d'après-match. Il a salué au passage la performance de ses joueurs de Lupopo. Et sachez que lorsque Lupopo menait par 2 buts à 0, doublé de Patoukabangou, dès la quatrième minute, ce qui avait en tout cas donné le temps à cette rencontre qui finalement verra l'ASV Club, une équipe de l'ASV Club un peu plus fragile, sortant en tout cas d'un tout premier classico contre le tout puissant. à l'ASV Club, Christian Braconing de poursuivre. Je suis fier de mes joueurs, ils font beaucoup d'efforts et ils méritent cette victoire. Je suis fier pour le peuple jaune et bleu. À Lupopo, on ne se cache plus. Les cheminots sont 3e avec 33 points en 14 matchs, à 9 points du leader le tout puissant à l'ASV Club, qui en compte 42. Alors de son côté, Raoul Soung, c'est encore plein. C'est vrai, c'est un coup, c'est un gros coup que l'ASV Club a réalisé en battant avec l'ASV Club, 3 buts à 1. Un gros coup parce que les Moscovites laissent filer non seulement des points dans une course au sacre, mais surtout enregistrent leur toute première défaite en championnat. La série d'invincibilité de Moscovites brisée par l'ASV Club, Lua Lupopo, une défaite attribuée en premier lieu à Raoul Soung, entraîneur du club depuis le match contre le CS d'Ombosco, 0 buts partout, en passant par celui contre le tout puissant Mazembi, 1 buts partout, pour finir par celui d'hier, défaite 3 buts à 1 contre Lupopo. Le technicien congolais a toujours eu des arguments pour se défendre et le public le voit toujours comme un entraîneur trop plaintif quand ça ne marche pas. Effectivement, après la défaite, il a accepté la défaite, mais il faut regarder le contenu du match, dit-il, avant de poursuivre. Là, on va dire que Raoul se plaint, mais regardez le contenu de ce match. Je ne pensais pas à un Lupopo qui avait une avance considérable commencer à dormir sur le terrain pour entrecouper les actions. Ce n'est pas fair play. J'accepte, on a perdu. Logiquement, le club a perdu et les regrets ne vont pas manquer. Kitté Louboumbaché avec 2 points sur les 9 possibles est une grosse perte pour un club qui souhaite gagner le titre cette saison. Cours de freinage, mais pas un arrêt final, puisque l'ICE V Club n'a pas abdiqué, n'a pas encore dit son dernier mot et veut continuer à croire que le titre sera pour l'ICE V Club. Voilà donc ce que nous avons voulu partager avec vous. Ce classico qui a eu lieu hier. Une petite réflexion quand même par rapport à cela. Je pense qu'aligner deux classicos de suite pour un club venant de plus ou moins 2000 km, je crois que c'est quand même trop. C'est vrai qu'il se pose un problème de transport. Ce qui fait que la ligne à foot est obligée d'organiser le championnat de cette façon-là. Mais quelque part, je pense que ce n'est pas une très très bonne chose pour les joueurs parce que des classicos, des derbys, sont des matchs avec beaucoup plus d'intensité parce qu'on ne joue pas seulement pour le point, mais beaucoup plus pour l'honneur aussi. Et donc V Club qui a eu à sortir toute son énergie lors du classico contre le tout-puissant Mazembe, qui est revenu au score en toute fin de partie, a joué également le FC Saint-Laure-Loupopo quelques jours après seulement. Ce n'était pas facile et je peux comprendre en tout cas que les joueurs V Clubiens ne soient pas dans de meilleures dispositions avant d'aborder cette rencontre. La défaite peut s'expliquer aussi par cette situation. Je crois que nous devons mieux organiser notre championnat et c'est vrai que c'était aussi un problème beaucoup plus global par rapport au pays. Alors nous terminons ce sujet de V Club en vous proposant, en revenant en tout cas sur les quatre recrues GFC Saint-Laure-Loupopo, les recrues VIP que Loupopo a eues et au cours finalement de leur présentation, c'est ce que nous vous proposons comme image de fin de ce sujet que nous venons partager avec vous. Alors si vous avez aimé globalement ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous les laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Cliquez tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité à l'entendant. Portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Au revoir. Les quatre nouvelles récrues. Un mercato XXL au réolé par la venue du milieu de terrain international congolais qui a quitté le TP Mazembe Anglebert il y a quelques semaines. Tous les joueurs ont été accueillis chaleureusement par le maigre public présent dans la salle. Chacun d'eux a eu l'opportunité de poser aux côtés de son boss. En plus de ces quatre, l'Itadema Nijansi, le talentueux défenseur central, a prolongé jusqu'en juin 2025. Par la suite, le président Jacques Yaboula Katwe a répondu aux questions des journalistes. Une belle occasion d'évoquer le cas d'Arc Jones Kabangou sans oublier les travaux de modernisation du stade de la victoire et la création d'une académie. En nombre de communication, celui que les cheminots appellent affectueusement à Ndani a été clair. Il est important de se mettre d'accord d'abord que le comité sportif que j'ai l'honneur de présider s'est fixé l'ambition de faire du club Saint-Éloi-Lopopo le plus grand club de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons des joueurs qui arrivent. Certes, tout club connaît toujours des mouvements de va-et-vient. Mais il y a à peine quelques jours, nous avons connu une sortie de Dark Kabangou qui était attaquant chez nous. Il est parti, il a été sollicité au Maroc. Après son insistance, nous avons compris qu'il était important de le laisser partir. Il n'y a pas de problème en ce qui concerne son entrée au Maroc. Mais si jamais il se trouvait bloqué, le comité prendra le soin d'analyser s'il y a de la place pour lui. Mais sinon, il est parti officiellement. Et donc, s'il doit réentrer officiellement, il est question à ce que le comité apprécie. Donc, selon les besoins qui vont se présenter. Nous prenons les joueurs selon les besoins. Mais si le besoin est comblé, on ne voit pas pourquoi on va prendre un joueur de trop. Mais je crois que tous les projets sont maintenus. S'agissant de la construction du stade.